... Et puis, j'avais envie forcément de vous faire aussi un petit tirage de cartes. J'espère juste que ma caméra ne me lâchera pas d'ici là, parce que je n'ai pas énormément de capacité encore pour l'instant. Donc, on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors, pour les béliers, méditez. Siddhartha Gautama Bouddha. Bon, on en parlait juste avant. On vous invite vraiment à cette pratique, d'autant que je vous le rappelle, quand on veut évoluer spirituellement, honnêtement, que ce soit moi, d'autres gens, ce n'est pas juste mon avis personnel, mais moi, je trouve vraiment quand même que ça aide énormément à évoluer. Ça vous apprend à revenir dans votre corps, à écouter davantage votre corps, vos sensations, les vibrations, les idées qui peuvent passer, puis à faire aussi justement un petit peu le tri dedans. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, qu'il faut plonger dedans et puis partir, et puis repartir sur d'autres pensées. Méditer, ça peut être aussi tout simplement, justement, faire le vide. Il y a des méditations guidées, comme je vous en avais déjà mis, je crois, sous la vidéo du dernier tirage de pleine lune. Mais ça peut être également dans le silence. Méditez, ça peut être vous qui émettez des intentions. Je vous invite vraiment à faire un petit peu le silence dans votre esprit pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et puis, pour ne pas vous laisser happer aussi par certaines choses. Sinon, hop, visualisation, vous projetez une petite image mentale bien sympa. En tout cas, vous avez Bouddha qui est avec vous. Pour ceux qui en voient partout, qui en ont chez eux, c'est vraiment un maître ascensionnier très puissant, auquel je suis aussi associée. Voilà, vous avez des fois, vous voyez bien sur Facebook, il y a des posts qui passent avec certaines de ces citations. Si des fois, ces posts-là passent, le jour où vous les voyez, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc, moi, je sais que je prends toujours un peu le temps. J'aime bien en partager, voir celles des autres. Donc, en tout cas, méditez, méditez, méditez les béliers. Alors, ensuite, on va passer au taureau. Alors, ah, mince ! Zut ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu qu'il était retourné, j'ai pris les mains dans le bon sens. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux. Top ! Écrivez ! Alors, vous, il y a plus le côté antique, car vous, vous avez bien la pleine lune. C'est marrant, hein ? Oui, parce que, bon, là, c'est top, mais c'est il y a ce que j'associe souvent en vie passée. Peut-être essayer de faire de l'écriture spontanée. Alors, il y a de l'écriture automatique, peut-être que certains déjà la pratiquent. Bon, ça, généralement, c'est vraiment pas vous. C'est-à-dire que vous ne sentez pas votre main, ça part tout seul. L'écriture spontanée, je trouve que c'est un bon exercice aussi pour développer sa médium ni de feuille. Et puis, vous écrivez ce qui vous passe, mais alors vraiment sans réfléchir, même si vous avez l'impression que ça n'a ni que ni tête, que ça ne fait pas vraiment de phrase. Vous y allez, vous ne vous posez pas de questions. Vous demandez juste peut-être à vos guides de vous aider ou selon vos croyances. Et moi, pour ma part, par exemple, je sais qu'au départ, quand je commençais, je voyais bien qu'il y avait encore le contrôle de mon mental qui était là. Il y avait une certaine structure, c'était formé d'une certaine manière. Et puis, au bout d'un moment, là, par contre, ça ne faisait que des vers. Les phrases avaient une tournure plutôt poétique, alors que c'était vraiment mis en ligne. Enfin, voilà, ce n'était pas fait pour faire forcément une poésie. Mais voilà, il y a des choses, je savais que ce n'était plus moi, là, qui parlait. Donc, vous pourrez peut-être voir aussi cette progression. Et puis, du coup, ça vous permettra d'aider à développer un petit peu votre intuition. Pour d'autres, c'est aussi un très bon moyen d'évacuer, justement, certaines émotions, certaines choses qu'on n'arrive pas à dire aussi, peut-être aux gens, des trop-pleins. Vous pouvez demander à Gabriel également de vous aider, parce qu'il est lié, justement, à tous les écrivains. Voilà pour vous, les taureaux. Alors, après les taureaux, on va passer aux gémeaux. Alors, pour les gémeaux. Sortez du placard. Amaterasu. Là, on est plutôt en Asie. Alors, sortez du placard. Je pense à plusieurs choses. D'abord, à toutes les merveilleuses idées que vous avez. Sortez-les. Sortez-les de votre tête. Écrivez-les pour ne pas les oublier aussi. Mais là, le sorti du placard, c'est plus oser vous montrer. Peut-être que ces derniers temps, ou que là, pendant cette nuit, une maison, mon départ, enfin, vous vous êtes mis plutôt, pour moi, dans une situation, avant, oui, plutôt, où vous étiez mis un peu en recul, où vous rasiez peut-être un peu les murs par rapport à certaines choses. Vous baissiez un petit peu la tête. Comme ça, vous tendiez un peu le dos, limite. Vous vous étiez peut-être un peu tout petit. Peut-être parce qu'il s'était passé certains événements et que vous avez besoin de vous faire oublier, peut-être pour certains, ou d'être tout simplement tranquille et de vous cacher. Et là, on vous conseille de revenir un petit peu sur le devant de la scène. De ne pas oublier la belle lumière qu'il y a en vous et de l'exposer à nouveau et de la proposer au monde. De ne pas aller vous enfermer non plus dans des pensées justement négatives, mais d'ouvrir aussi un petit peu votre esprit et votre vue sur le monde. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors ensuite, je crois que j'ai fait la même. Voilà, on va passer au cancer. Alors, là elle est tombée toute seule. Père, mari, frère, fils, Osiris. Alors, on continue dans la série égyptienne. Alors, peut-être que justement, tout ce qui est par rapport aux blessures émotionnelles qui vont remonter. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à votre père, votre fils, votre frère. Si vous êtes une femme, ce n'est pas par rapport à vous, mais par rapport à votre père, votre fils, votre frère. Peut-être par rapport à des expériences qui ont été passées. Ça peut être aussi par rapport à votre conjoint, mesdames. ou la personne que vous convoitez, justement, où il y a peut-être une place à redéfinir, à avoir des guérures, des blessures à guérir par rapport à des choses qui se sont passées ou qui risquent de se passer aussi avec ces personnes-là qui comptent pour vous ou peut-être plus, justement, dans votre vie parce que vous êtes encore en colère. Enfin, voilà, il s'est passé certaines choses qui font que vous ne pouvez décemment plus parler à ces personnes ou que vous avez peut-être dû les mettre en dehors de votre vie. Alors après, je ne vous demande pas forcément d'aller y retourner, mais peut-être de revoir un petit peu à travailler sur le pardon et puis de voir, comme d'habitude, avec les cinq blessures de Lise Bourbeau, laquelle peut être touchée. C'est vrai que je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Tant pis, on va être trop tard maintenant. Alors ensuite, on va passer au lion. Je remettrai, je pense, dans le... Alors, lion, ouh ! Loi spirituelle de l'attraction Melkite-Zedek. Alors ça, ça s'en est un bon, vraiment. Je crois que j'avais justement un soin, enfin, une méditation qui se faisait justement avec ce maître ascensionné qui est vraiment bon. Là, ici, on vient vous rappeler les lions qu'on attire ce qu'on vibre. Alors, bah oui, des fois, on se dit, bah non, moi je veux ci. Et puis oui, je le veux vraiment. J'y crois. Et puis, en fait, il faut comprendre que des fois, c'est sûr que consciemment, vous y croyez. Mais inconsciemment, apparemment, il y a encore des choses qui, elles, ne sont pas en accord. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous croyez que vous vibrez, puis il y a ce que vous vibrez vraiment. Donc là, il va falloir revoir peut-être un peu aussi la manière de faire vos visualisations, de revoir bien sûr vos croyances, de prendre conscience de par les expériences qu'on va vous servir, si finalement, voilà, telle ou telle croyance est si juste que ça, parce que nos actions découlent de nos croyances. Si vous voulez changer votre vie, qu'il se passe des choses différentes dans votre vie, il faut vraiment vibrer ces choses-là et leur laisser de la place pour pouvoir les attirer réellement à nous. Donc, il va peut-être y avoir justement des petites piqûres de rappel concernant la droite d'attraction pour vous, les lions. À savoir que pareil, si vous pensez du mal, ça vous reviendra aussi, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Ou vous risquez de vous attirer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou pas justes, en tout cas, pour vous. Donc, après les lions, on va passer aux vierges. Alors, les vierges. Utilisez votre magie, le maître Saint-Germain. Bon, magnifique. Pour ceux qui, comme moi, sont en lit à la flamme violette. Et pour ceux qui en doutaient ou qui se posaient des questions, écoutez, ici, on vous le confirme. Alors, utilisez votre magie. On est bien d'accord, on est plutôt sur le rayon violet, le rayon de la transmutation. C'est comme je vous le disais, ce qui nous est proposé pendant ces rétrogradations. Justement, de bien penser à rester connecté à votre magie, à la distiller, à la propager, aux autres également. Et vraiment à vous servir de vos douleurs, de vos souffrances, pour les transmuter en quelque chose de positif, de bon pour vous, de libérateur, vraiment. Donc, vous pouvez vraiment faire appel à ce maître ascensionné. J'essaierai de voir si je ne peux pas vous mettre la médite à laquelle je pense avec le maître Saint-Germain. Parce que vraiment, de toute façon, c'est la méditation du rayon violet, tout simplement. Mais je vous mettrai un lien, je pense quand même. Donc, peut-être que certains aussi ont besoin de faire un petit soin, comme ça, on va dire, de libération aussi. Si ça vous est proposé. À vous de voir après, si vous le faites, s'il y a d'autres personnes qui peuvent vous le faire, ou que vous connaissez, etc. Alors, après les Vierges, nous avons les balances. Alors, pour les balances, offrande de paix, femme, bison blanc. Ah, je connais un chaman qui va être content. Alors, offrande de paix, alors, deux choses. Peut-être que cette pleine lune, ou avant, vous avez été, vous allez être donc chahuté. Peut-être qu'il va y avoir une petite guerre, entre guillemets, qui va être déclarée, ou qui va vous être amené, qui risque d'être lancé. Et là, ici, on vous propose plutôt d'être dans la paix, de faire la paix. Alors, peut-être de faire la paix aussi par rapport à votre passé, pour justement guérir de certaines blessures. et ne pas oublier, bien sûr, de toujours remercier très important, le pouvoir de la gratitude. Alors, concernant les offrandes, vous pouvez offrir du miel, du chocolat, du vin bio. Vous pouvez offrir aussi, par exemple, pour les femmes, vous pouvez offrir vos lunes. Toujours en les offrant, bien sûr, à des énergies d'amour et de lumière, pour les remercier, justement, pour tout ce qu'ils peuvent faire pour vous, tous les souhaits qui sont entendus. Mais ici, franchement, quoi qu'il vous arrive, essayez de garder une aptitude de paix et de gratitude pour ce qui a été et pour ce qui va suivre. C'est ce qu'il vous a recommandé ici pour vous les balances. Alors ensuite, on va passer aux scorpions. Ah, alors les scorpions. Détachez-vous du drame. Payas, Athéna. Comme elle, on est Athéna. Alors, détachez-vous du drame. Je... Ouais, ça... J'ai l'impression que ça va être tendu pour les scorpions et que du coup, ça risque vraiment de péter et que... Enfin, ou que vous risquez vraiment d'être contrarié. Et que du coup, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple à gérer émotionnellement. Du coup, vous allez être peut-être pris au piège un peu de votre mental négatif et à partir tout de suite peut-être dans des choses un peu... Alors, je ne vais pas dire théâtrales, mais à vous monter la tête, à amplifier, on va dire, le côté négatif des choses. Et là, vraiment, on vous dit, faites attention à ça, ne partez pas là-dedans. Comme certains l'ont eu tout à l'heure avec la loi d'attraction, vous tirez ce que vous vibrez. À chaque fois que vous pensez quelque chose, vous émettez un souhait, une attention. Donc, si vous pensez que tout est fini, que tout est dramatique et que c'est la fin du monde, etc., vous risquez de vous attirer des choses qui vont être, on va dire, en accord avec ces pensées-là. Ça ne va pas vous attirer du bon si vous préférez. Donc, faites vraiment attention à ça, les scorpions. Ne tombez pas dans le piège. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Il y a peut-être certains comme ça qui vont vraiment avoir des trucs peut-être pas très sympas. Pensez à Aethena, qui est une guerrière et qui vous défendra aussi. C'est bien d'être droit, d'être juste, etc., mais il ne faut pas être non plus trop rigide et trop tranchant. Faites attention. Alors, après les scorpions, nous avons les sagittaires. Alors, confiance. Vishnu. C'est plutôt joli, ça. Hein, Vishnu ? Besoin d'un petit peu de paix. Peut-être que vous avez, en fonction de ce qui va arriver, on va vous demander de garder quelque part un peu la foi, de garder confiance en l'univers, et puis avoir confiance également en vous. Peut-être que certains se sous-estiment encore un peu trop, pensent qu'ils n'ont peut-être pas certaines compétences, certaines qualités, alors que vous avez tout en vous. Vous êtes des êtres illuminés. Peut-être aussi, oui. Vous êtes des êtres illimités. Je pense surtout que vous en avez beaucoup plus sous le coude que vous le pensez. Et pour pouvoir avancer, il faut vraiment que vous puissiez avoir confiance en vous. Donc, travaillez bien votre plexus solaire. Vous pouvez vous aider, par exemple, avec des pierres comme une citrine, par exemple. Faire un soin un petit peu là-dessus. Vous donnez des petits défis, mais des petits défis réalisables pour vous prouver que vous pouvez y arriver. Bon, en ce moment, on n'est pas tant dans l'action. Je vous conseillerai plus les pierres et la méditation par rapport à la confiance en vous. Mais sachez observer aussi ce que vous faites tous les jours et vous féliciter pour certaines choses que vous faites déjà. Rendez-vous compte qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas les faire, forcément. Vous, vous les avez fait. Peut-être que tel ou tel jour, vous étiez dit que vous alliez faire telle chose. Hop, voilà. Et par rapport à la confiance, j'avais vu également qu'il y avait, quand j'ai regardé un peu, moi, pour moi, pour la blessure d'humiliation, à chaque fois qu'on s'humilie, à chaque fois qu'on s'humilie, qu'on s'excuse de trop alors que ce n'est pas de notre faute, qu'on prend le malheur des autres, qu'on... Enfin, il y a plein de manières de s'humilier. À chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on ne se respecte pas, des envies aux autres au lieu de penser à nous, enfin, à se demander avant si c'est juste pour nous, avant de répondre vite pour les autres, de sentir dans l'obligation de telle ou telle chose, eh bien, à chaque fois qu'on fait ça, on perd confiance en nous. Donc, forcément, quand on n'en a pas forcément beaucoup à la base en soi, on se dit, je ne comprends pas, je n'arrête pas de travailler ma confiance en moi. Oui, mais si tu passes ton temps à être humilié aussi, après, derrière, l'air de rien, parce que tu n'as pas travaillé sur cette blessure, ben, en fait, ça fait ça, quoi. Tout le temps, la confiance en soi. Mais bon, voilà, si jamais, en tout cas, quelque chose, vous arrivez, vous désespérez un petit peu, vous avez peur, etc., ayez confiance. Ayez confiance qu'on ne vous propose pas quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. On ne vous propose pas quelque chose pour lequel vous n'avez pas les moyens de dépasser cette chose ou de la faire en réalité. Voilà. Voilà pour vous, les sagittaires, on va passer au capricorne. Alors là, il y en a un peu trop. Ouais. Je suis désolée, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Je n'ai pas le temps de vous faire les quatre. Tout le monde en a une, décidément. Eh bien, là, j'en ai encore trois. Bon, je vais bien en prendre deux, mais à la fin, ça va faire un peu trop. Bon, OK. Il n'y en a pas eu une pareille. Bon, détachez-vous du drame. Athéna. C'est qui ? C'est les scorpions qui l'ont eu, Athéna. Donc, vous, les capricornes, avec Athéna, c'est... Vous avez quand même une fâcheuse tendance à broyer du noir. À aller tout de suite, on va dire, dans le négativité, l'ego, le petit vélo qui tourne là dans la tête. Je ne suis pas pas forcément pour tout le monde. Il y en a qui arrivent à s'en détacher mieux que d'autres, mais pour en connaître autour de moi, je trouve que vous allez assez bien là-dedans. Alors, faites attention à ça et détachez-vous. Détachez-vous quand il vous arrive quelque chose, par exemple, émotionnellement, pour vous en détacher. Bon, prenez le temps de sortir déjà vos émotions et les accueillir, etc. et puis après, vous prenez un temps, comme je le disais tout à l'heure dans les énergies, pour vous observer, pour vous détacher, pour vous mettre en recul et imaginez même que c'est quelqu'un d'autre en fait qui la vise cette scène pour pouvoir justement avoir le détachement suffisant, le recul. Vous pouvez demander aussi à des gens de vous aider aussi à y voir un peu plus clair parce que peut-être que vous, sur le moment, vous avez cru que tout s'était passé comme ça parce que vous étiez dans l'énergie, dans le mouvement du moment, on va dire et puis en fait, une fois que ça s'est arrivé et que c'est retombé, un petit peu comme un soufflet, on se rend compte que bon, finalement, on a peut-être un peu exagéré, peut-être qu'on s'est fait du mal en pensant certaines choses qui n'avaient pas lieu d'être par exemple. Donc faites attention à ça, les capricains. Décidément, ça n'arrête pas de sauter, je n'ai même pas eu le temps de demander. C'est pour les versos. Voyez la bénédiction de votre situation actuelle, Krishna. Bon, pour ma part, moi j'y suis. J'espère que pour vous, ce sera moins violent mais que vous arriverez à avoir le mal dans le bien. C'est ce que vient de nous proposer ici cette carte. Vous aurez peut-être des événements qui ne seront peut-être pas forcément super agréables, super sympas. Après, ce n'est pas obligé non plus que ce soit la fin du monde en entendant nous bien. mais si c'est fait, c'est pour une bonne raison et c'est vraiment pour nous apporter du mieux même si ce n'est pas forcément évident à le voir sur le coup. Je le conçois, ce n'est pas toujours simple mais pourtant, ça sera vraiment pour quelque chose de meilleur même si vous ne le voyez pas là tout de suite. Prenez le temps de méditer, de prendre du recul après pour voir vraiment ce qu'il en est et vous apercevrez peut-être que finalement ce n'est pas si grave que ça ou qu'au contraire c'est même mieux pour vous. Voilà les versos et puis les derniers, les poissons. Osiris, père, mari, frère, fils. C'est qui ? Je crois que c'est les cancers qui l'ont eu. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous, sinon ça peut être donc votre père, votre frère, votre conjoint, votre fils, en tout cas, quelque chose, enfin quelque chose, pardon, quelqu'un de masculin ou votre masculin sacré qui a besoin un petit peu d'être réaccordé. peut-être que vous avez besoin justement d'action un peu, d'énergie un peu plus masculine justement pour être dans l'action, peut-être que vous avez besoin de soutien, peut-être que vous avez besoin d'avoir un peu plus de discipline, de rigueur, peut-être que vous avez des émotions aussi qui vont remonter justement par rapport à des expériences et des blessures par rapport à un homme et qui vont être à guérir et à libérer justement pendant cette pleine lune pour vous les poissons. Voilà, voilà, écoutez, j'ai fini pour cette partie, je pense que comme je vous le disais que je vous proposerai donc un rituel qui va être lié à l'abondance et à la libération. Il va y avoir deux choses en fait dans une petite vidéo juste après, voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne pleine lune, prenez bien soin de vous, soyez de vous, allez-y cool, essayez d'éviter de monter dans les tours et les situations qui risquent de péter alors que vous le savez déjà. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ce moment, je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les anciens, je vous remercie également pour tous vos commentaires, pour tout votre amant. Si vous voulez me soutenir, il y a une petite cagnotte qui est mise en dessous, si vous voulez m'écrire, c'est l'adamelibériel tout attaché à gmail.com sans accent et puis j'ai mis des liens et je remets toujours des liens de toute façon quand je repense à certaines choses quand je suis en train de vous poster la vidéo. Donc, libre à vous d'y jeter un coup d'œil si vous en avez envie, si vous en avez le temps, comme vous le voulez. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez grand, grand, grand et bien soin de vous parce que là, il y a de la colère mais il peut y avoir aussi de la tristesse qui peut remonter, il peut y avoir des larmes. Après, ça, ça nettoie. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y aura un, je ne sais plus si c'est un coin, un recalibrage stellaire avec l'élément de l'eau qui aura lieu le 11 juillet. Je vous mettrai aussi un lien par rapport à ça parce que c'est Osallée qui en parlait. Donc, voilà, les larmes, l'eau, en tout cas, moi, je sais qu'il n'y a pas mieux pour me nettoyer que ce soit après avoir fait des soins ou d'une mauvaise journée, de mauvaises pensées, etc. Je me nettoie systématiquement à l'eau. N'hésitez pas à mettre du grossage dedans aussi si vous voulez, il y en a un bon coup. Et puis, écoutez, moi, je vous laisse maintenant et je vais m'attaquer un petit peu à vos guidons signe par signe pour cet été. Je vous ferai juillet et août. Et puis, parce que là, j'ai une inauguration pour un salon que je suis en train d'ouvrir qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux avec ma chère Lorraine souriante et Marie. Voilà. C'est pour ça, j'ai un peu moins de temps plus le retard pris un petit peu avant, je m'en excuse. Mais voilà, on essaie de faire au mieux. Je vous embrasse fort et une fois de plus, prenez bien soin de vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada